Bonjour à tous, une vidéo coup de gueule par rapport à l'hypocrisie des magazines en ligne et spécialement des membres du Geste. Qui ne mérite d'ailleurs qu'un seul geste, celui d'un doigt d'honneur bien huilé. Bref, ça c'est déjà assez dit. Vous n'êtes pas sans savoir que la publicité, qui est une pollution visuelle monstrueuse, est maintenant bloquée par nombre de personnes grâce aux ad-bloqueurs. Et bien sûr, les sites qui vivent en partie par la publicité, fortes d'avoir trouvé un modèle de financement alternatif et croyant que le modèle de la presse papier peut s'appliquer au monde de l'internet, grossière erreur, continuent à vouloir culpabiliser les utilisateurs. Je vous renvoie à l'article de Next Impact qui explique justement, et qui montre, preuve à l'appui, l'hypocrisie des sites, par exemple à 20 minutes, qui n'offre que 382 coquitières lorsqu'on visite sa page sans protection. Rien que ça. Bref, ce qui m'a fait surtout envie de faire cette vidéo, c'est cet article larmoyant, qui, outre le fait qu'il pose des bonnes questions, tombe un brin dans la diffamation. Je cite. Qui sait que les adblockers sont pour l'essentiel des usines à cash, monnaie et l'argent sont plus offrants ? Cela ne concerne qu'adblock plus. Il y a des outils comme uBlock Origin, qui sont des usines en open source, qui ne raquettent pas, enfin, raqueter c'est un bien grand mot, qui ne raquettent pas les sites. Je m'excuse. La publicité, c'est de la pollution. Quand ça en vient à en prendre 30, 40, 50% de la page, moi je m'excuse, c'est de la pollution. Quand on a des panneaux publicitaires à plus avoir qu'en faire dans la ville, c'est de la pollution visuelle. Donc, moi je m'excuse. J'ai déjà mis un stop pub sur mon boîte aux lettres. Si je mets un bloqueur de pub, ce n'est pas pour rien. Et alors, déjà, il y a que 12 détections sur la question, 13% de la page a été virée. Qu'est-ce qu'ils se foutent de ma gueule ? Désolé, je suis en colère. Donc, ce que je vais faire, c'est lancer Firefox de développement en débloquant toutes les sécurités d'un profil neuf. Je vais visiter les sites de Clubic, 20 minutes. Le Figaro, même si ça fait mal aux fesses. Et quelques autres. Avec Flash activé. Parce que j'ai installé Chrome Paper Flash et Flash Player Plugin. Donc, autant dire que je vais mettre dans la peau d'utilisateur lambda, qui ne sait pas qu'un blocageur de pub, ça existe. Et on va voir la gueule du résultat. Donc, je lance l'ensemble. Voilà, donc je crée un profil qu'on va appeler avec pub. Et qu'on va démarrer. Et je vais volontairement désactiver les sécurités intégrées par les développeurs de mon diseur Firefox. Alors, dans les préférences de sécurité. Je vais désactiver la protection contre le traçage d'utilisateur. Normalement, ce n'est pas à faire. Voilà. Donc, on va commencer par aller sur le site de l'Express. Ah, je vérifie aussi que j'ai bien activé. Préférences, je vérifie que j'ai bien activé Flash Plugin. Comme ça, pour être vraiment... Je vais mettre aussi le son, comme ça, ça va mieux. Vous aurez l'ensemble en vue. Donc, nous avons Flash Plugin 21. Activé par défaut. Je vais aller sur le site de l'Express. Pour commencer. On va attendre qu'il se charge entièrement. Ok, ça va le fermer. Et si on descend... Ah, il y a un truc qui se charge. Voilà. Une pub. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Six pubs au bâmeau. Ça fait quand même pas mal. On va aller par exemple sur le site du Figaro. Donc déjà, qu'est-ce que j'en ai à branler des montres ? Si je viens sur Figaro, c'est pas pour avoir une pub de montres. Et de deux. Trois. Quatre. Cinq. Bon, maintenant, on va aller sur le site... Je sais pas... De M6 Informatique. Alors là, déjà, voilà. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'avoir une pub pour des bagnoles sur un site qui parle de l'informatique ? Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'avoir une pub de bagnole sur un site d'informatique ? Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'informatique ? Alors, on va continuer avec l'équipe, par exemple. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'informatique ? Qu'est-ce qu'il me dit qu'il me parle de sport ? Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'informatique ? Les pubs sont liés à l'informatique. Déjà, c'est ça de gagné. Moi, je m'excuse. Quel intérêt j'ai à avoir de la pub quand je visite un site. On va finir avec... Je crois que j'ai déjà... Les plus gros sites, je crois que je les ai fait. Donc, vous voyez déjà quand même la glace du résultat. Ah ! J'oublie le plus important. YouTube. Donc, on va prendre... Luc, je ne sais plus quoi. Aya, c'est Squeezie. Je pensais qu'il y aurait de la pub. Non, j'en ai rien. Je ne vais pas supporter un troisième. Désolé. Je ne suis pas capable de supporter un troisième. Donc, vous avez vu déjà la glace du résultat. Maintenant, on va s'amuser à... Prendre un autre profil. Dans lequel je vais rajouter... Uproc Origin. Donc, je vais le supprimer. Avec pub, je vais le supprimer. Je vais un profil que je vais appeler... Protéger. Protection. Pour le format que devra avoir tous les utilisateurs... A peu près intelligent. Donc, je vais installer... Uproc Origin. Je mettrai les liens, bien sûr, dans le descriptif. Uproc Origin. On installe. Et on va rajouter Ghosterry, histoire de rerouler un bon coup... En espérant qu'il fonctionne avec la version de développement. Voilà. Alors, préférence. Je sais que Ghosterry n'est pas le meilleur. Mais ça va nous permettre de savoir le nombre de cookies qui sont bloqués. Donc, on va le mettre en français. Donc, là, on va redéfinir les préférences de Ghosterry. Préférences. Paramètre des mouchards. Voilà. Paramètre annoncé, peut-être. Alors. Donc, il y a 1389 cookies publicitaires bloqués. Vous voyez à peu près. Il y a dans les, on va dire, 1600, 1700. On parle de 1900 références bloquées. Donc, je vais configurer maintenant mon Uproc Origin. Pour qu'il ne gère pas les... Alors, EasyList. Privacy, je n'en veux pas parce que c'est géré par l'autre. Et on va mettre ListFR. Voilà. ApplyChange. Et bien sûr, Ublock est en GPLV3. Donc, c'est juste un sel libre. On est loin des racketeurs, entre guillemets, DatBlock+. Donc, maintenant, nous allons aller sur les sites que j'ai visités auparavant. Donc, on commence par l'Express. 15 cookies détectés. 15 mouchards. Et 25% de la page a été bloquée. Quels sont les mouchards bloqués ? Alors, consultez tous les mouchards. 8 sur la pub. Criteo, Facebook. Voilà. Tag Commander, analyse du site. Médias sociaux. 15 mouchards sur une seule page. Et 34 éléments bloqués. Soit un quart de la page. Très bien. Donc, là, maintenant, on va aller sur le site du Figaro. Oh, 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 oh. Allez. Oh, 13 mouchards seulement. Et 18 éléments bloqués. 11% de la page d'accueil bloquée. Non, mais c'est bon, quoi. Est-ce que je paie ma bande passante pour la publicité ? On va voir Clubic. Oula. Oh, 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 oh. Oh, la vache. Rien que 13. Voilà. Allez vous faire voir. Moi, je m'excuse quand il y a 14 mouchards. Dont la moitié de publicité, c'est allez vous faire voir. Et quand 15% de la page est bloquée, c'est allez vous faire voir bis. Est-ce que le Figaro, c'est fait ? Donc, l'express, c'est fait. On va aller sur celle des nets. Oh, 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 oh. 18% de bloqués. 8 mouchards. Ah, oui, et 20 minutes pour aller faire. Histoire qu'on rigole un bon coup. Que 8 mouchards, ils ont fait des plongés. Oh, mais ce n'est que 11% de la page est bloquée. Ils peuvent toujours rêver pour que je débloque mon bloqueur de pub. Ils n'ont qu'à pas foutre une presque dizaine de mouchards sur leur site. Désolé. Je ne viens pas sur un site pour être fliqué. Je viens ici sur un site pour être informé. Voyons, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je crois que j'ai repris les sites principaux. Clubbix, c'est fait. Znets, c'est fait. 0,1 net à propos. Tiens. Oh, que 8. 9. Oh, mais ils sont gentils, eux. 9 mouchards. Et 35% de la page bloquée. Alors là, c'est quand même encore pire de chez Pira. Allez, un dernier pour rigoler. Que 13 mouchards. Non, mais c'est bon. Vous vous foutez de la gueule du monde ou quoi ? Moi, je m'excuse. Quand il y a 10% plus d'une page qui est bloquée par du contenu non informatif, on appelle ça un catalogue. On n'appelle pas ça un site internet. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi je considère que le geste, c'est de l'hypocrisie pure et simple. Pourquoi naviguer sur la toile sans navigateur de pub ? Le bloquant de pub, c'est du suicide pur et simple. Sur ce, je vais me calmer. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.